Europe 1. Il est 6h40, Thomas Soto. Et on retrouve Anissé Mbida pour le Made in France. Bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On passera, paraît-il, bientôt beaucoup moins de temps au contrôle de sécurité grâce à un petit français qui révolutionne les scanners à rayons X. Oui, il s'appelle Multix, comme les rayons X, installés à Moiran, tout près de Grenoble, département 38. Alors si vous avez déjà pris l'avion, vous savez qu'il est interdit d'emporter avec soi des liquides dans ses bagages à main. Pourquoi ? Tout simplement parce que les scanners actuels ne savent pas faire la différence entre de l'eau et de la nitroglycérine. La nitroglycérine, si vous secouez le sac, c'est foutu. C'est assez facile à voir. Eh bien, la technologie de Multix, elle est capable de différencier du coca et du coca zéro. Ce sont les seuls à savoir le faire. Ils arrivent à défoncer n'importe quel matériau organique. C'est pourquoi ils ont été choisis pour équiper tous les scanners des aéroports américains dès 2018. C'est un contrat énorme, donc on n'aura bientôt plus besoin d'abandonner son petit tube de crème avant de prendre l'avion. Vous êtes sûr que personne d'autre ne sait faire ça ? Non, au mieux, les concurrents aujourd'hui ont deux ans de retard, justement parce que nos Français ont bien breveté leur technologie. En plus, aujourd'hui, leurs scanners sont utilisés dans les aéroports. Mais demain, ils pourront aussi détecter qu'un aliment a été contaminé, par exemple. Donc, il y a pas mal d'applications dans d'autres secteurs d'activité. En plus, au départ, la technologie a été développée par Thales et le CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Donc, c'est aussi un bel exemple de recherche française qui a su passer au stade industriel pour rayonner aujourd'hui dans le monde entier. Eh bien, bravo au scanner de la société Multics qui équiperont bientôt, on l'espère, tous les aéroports américains. Et c'est du Made in Isère ce matin. Merci, Anissé.